Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter une nouvelle histoire à Paris en soli-gris. À Paris en soli-gris, pour visiter Paris, j'ai aimé mes soli-gris. Un parisien m'a dit, suivez bien les trottoirs, si vous ne voulez pas vous faire écraser. C'est qu'en effet, les autobus roulaient, les automobiles roulaient, roulaient, roulaient. Jamais je n'avais vu rouler autant d'automobiles. Je suivais bien les trottoirs, mais au croisement de rue, il n'était pas facile de passer. J'ai traversé quand même tout Paris en suivant la scène. Oui, je suis allé au bois de Bologne, mais un parisien m'a dit, vous y aurez vos soli-gris. Montez donc dans un autobus. J'ai monté dans un autobus pour aller au palais de Louvre. Oui, j'en ai pris un autre, pour aller voir la catégorie à Notre-Dame. Oui, j'ai monté dans un taxi et je suis allé au jardin des plantes. Et j'étais content d'aller vite, tout en ménageant mes soli-gris. Un parisien m'a dit, vous irrez encore plus vite si vous preniez le métro. Qu'est-ce que c'est que le métro ? C'est le chemin de fer. Métropolitain. Ne levez pas le nez. Ne levez pas le nez. Ce n'est pas en l'air que vous le verrez passer. Descendez sur terre, vous le trouverez. J'ai descendu sur terre et là, en effet, j'ai monté dans un wagon du métro. Il y avait avec moi beaucoup, beaucoup de voyageurs qui allaient à leur travail. Jamais je n'aurais cru qu'il y avait tant de monde sur terre à Paris. Je suis allé par le métro du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et plus de 10 fois sans m'en douter, j'ai passé sous la scène. C'est ainsi que j'ai visité Paris sans user mes soli-gris.